Salut, c'est Nicolas Mathieu, vous êtes sur Clic tous les soirs à 19h45 en clair et sur Canal. Dès que j'ai su lire, j'ai dévoré des livres. C'est là que j'ai grandi, c'est un endroit que j'ai dans la peau, je m'y reconnais. Mais en même temps, je me suis tellement emmerdé. J'ai toujours voulu écrire, ça c'est sûr. Le moment où j'ai réussi à écrire vraiment des livres, c'est quand j'ai décidé et compris qu'il fallait parler du monde d'où je venais. Le prix Goncourt 2018 a été décerné à Nicolas Mathieu. C'est à la fois une récompense et un saut dans le vide. C'est peut-être une histoire entre ceux qui partent et ceux qui restent, entre ceux qui font de longues études et ceux qui n'en font pas. Il me semble qu'à chaque fois qu'on dit des choses personnelles, peu qu'on les dise avec justesse. On parle pour quelqu'un d'autre que soi. Salut Nicolas. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Bienvenue dans Clic. Merci. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Vous avez 45 ans, vous êtes écrivain, prix Goncourt en 2018 pour le roman Leurs enfants après eux, succès en librairie, lus 680 000 fois. Et je ne parle pas des piratages. Traduit dans une vingtaine de langues, recevoir le Goncourt, vous dites que c'est à la fois une récompense et un saut dans le vide. Est-ce que là, vous êtes encore dans le vide ? Plus le même. C'est-à-dire que l'espèce de changement très brutal à la fois de place dans le monde social, dans le champ littéraire et même au point de vue de l'identité qui se produit après le Goncourt, j'ai l'impression que ça s'est stabilisé. Qu'est-ce qui change dans l'identité ? Le regard qu'on porte sur vous. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens prêtent attention à ce que vous dites, vous considèrent. Je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais la veille, vraiment, j'étais un kidame et pourquoi pas ? Le lendemain, j'arrivais à Montélimar, il y avait 300 personnes dans une salle pour m'écouter. La première rencontre littéraire que j'ai faite après le Goncourt, il y a une dame qui est venue me voir et me dit « Est-ce que je peux vous toucher ? » C'est la première fois que je touche un Goncourt. C'est des choses un peu… Et vous avez dit quoi ? Oui ? Bien sûr. C'était une mamie. C'était avant MeToo. C'est une blague, je tiens à le dire, on est en direct. Enfin voilà, ça change à peu près tout. Vous êtes là pour un nouveau livre qui s'appelle « Le ciel ouvert aux éditions Actes Sud », illustré par les dessins d'Aline Zalco. Ce n'est pas un roman, mais un recueil dans lequel sont rassemblés des textes que vous avez publiés sur votre compte Instagram. Il y a plein de choses. Il y a une plongée dans une histoire d'amour clandestine, une correspondance amoureuse à ciel ouvert à l'attention d'une femme que vous avez aimée, mais qui n'était pas libre. Il y a aussi des messages plus politiques, des messages plus intimes. Il y a des choses très, 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 très… Je les redis très touchantes. J'ai mis plein de traits pour souligner le trait. Et moi, je ne pense pas qu'à la base, c'était un projet voulu, ce truc. J'ai l'impression que vous êtes retourné en relisant, en disant « Ça peut faire œuvre ». Il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que dans l'accumulation de ces textes sur Insta, à force, ça fait un petit peu œuvre quand même. Et puis, le sentiment que ce serait… Ce n'étaient pas les moindres des textes que j'avais écrits quand même. J'avais le sentiment que j'avais posé là des choses qui étaient denses, qui valaient le coup, qui avaient même servi de laboratoire à Connemara à certains égards. et ça m'ennuyait que ce soit perdu. Et faire un livre, c'était le moyen de sauver ça. Et de le sauver, pas seulement en en faisant une collection, mais en composant un livre. C'est-à-dire que ce n'est pas un roman, mais ça dit une histoire quand même. C'est l'histoire de mes affects sur une période donnée, on va dire. Mais ce qui est important, c'est que c'est… On a tous connu cette galère, on va le dire. On ne va pas se mentir. Ce qui est important, enfin… Ce qui m'importe moi, là-dedans, c'est que ce n'est pas ma petite affaire perso uniquement. Et que dans ces textes-là, je pense qu'il y a un effet miroir et que ces mots, je ne les ai pas mis seulement pour moi, mais que chacun peut y trouver des choses qui le concernent. Moi, j'ai l'impression qu'en amour, on est tous des losers. Et là, on lit un texte d'un loser magnifique. De quelqu'un qui dit, bon, foutu pour foutu, je vais bien le dire, je vais bien l'écrire, je vais bien le raconter. Parce qu'il y a une question que moi, je me pose en lisant les textes, c'est est-ce que vous avez eu des réponses ? Est-ce que cette sensation de se déchirer à écrire un super beau message à quelqu'un, de dire je vais mettre tout mon cœur, que ce soit en message direct ou à travers les réseaux, pour moi, c'est la même chose. Les gens qui doivent lire, lisent en général. Les gens qui doivent comprendre, comprennent. Mais est-ce qu'il y a un retour ? Ou est-ce qu'on se reprend juste un like ou un ok vu ou merci, ça me touche ? Non, il y a eu un retour, il y a eu des retours. Je pense même qu'à jusqu'à un certain point, c'était un travail collectif. C'était une manière de célébrer quelque chose qu'il y avait entre nous et qui a été pendant un temps clandestin, pas tout le temps. C'est une longue histoire qui a connu plein de phases. C'est ça aussi qui est intéressant dans le bouquin, c'est qu'on voit les différents moments d'une histoire. Le manque, l'absence, la vie de famille, les difficultés, la faim, etc. Et dans ce moment, il y a eu des retours, mais des encouragements. Est-ce que la rupture, ce n'est pas une étape nécessaire pour une bonne histoire d'amour ? Est-ce qu'il faut passer par là ? Il y a une phrase que disent les scénaristes hollywoodiens que j'aime bien, c'est une histoire qui finit bien, parce qu'elle n'est pas finie. Donc oui, à la fin, toutes nos histoires sont vouées à mal finir. Notre vie même, on sait qu'elle s'achève, ça va de soi. Après, la question que vous posez, elle est un peu d'un autre ordre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin d'en baver pour extraire la substantifique moelle d'une expérience ? C'est une vision un peu romantique des choses, mais moi, j'y souscris quand même pas mal. Ça me parle. Est-ce que lorsque l'on aime quelqu'un qui est avec quelqu'un, une histoire clandestine, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à s'effacer ? Il y a un verbe qui me pose problème dans votre question, c'est le verbe falloir, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On fait ce qu'on peut en amour, vraiment. Ce n'est pas un livre de développement personnel, ce n'est pas une méthode, comment aimer votre femme, ce n'est pas une manière... Moi, j'ai juste essayé de formuler le plus précisément possible des sentiments qui me traversaient et qui, par moments, me débordaient et exigeaient des mots pour être dits. Et assez vite, quand même, avec la certitude que ces mots-là pourraient compter pour d'autres que moi. J'ai toujours l'impression que... Ça n'a sans doute pas été le cas au début, quand je n'avais pas du tout de lecteur, mais maintenant que quand j'écris, j'écris pour d'autres aussi. On avait parlé avant l'émission d'un mot qui est pour moi un compliment. C'est le mot banalité. Certains disent universel. Mais souvent, on a des vies assez banales, on a des sentiments qui sont relatés à des choses très banales. Et c'est très dur de les écrire. C'est comme une bonne chanson d'amour. C'est très dur d'écrire une bonne chanson d'amour. Parce qu'il faut très peu de mots, la mélodie parfaite. Et finalement, toutes les paroles de chansons d'amour se ressemblent, mais aucune n'est la même. Là, je trouve que vous touchez à quelque chose de positivement banal. C'est-à-dire que d'être capable de toucher autant de monde avec des choses aussi personnelles, moi, ça me fait penser plutôt à quelqu'un qui écrireait des chansons. Ça me va vachement. En fait, je crois qu'il y a le fantasme derrière ces petits textes d'une chanson, c'est-à-dire de mettre une poignée de mots sur une histoire et que chacun puisse la reprendre à sa sauce, en cœur, dans sa tête, dans sa voiture. Et que c'est ça une ritournelle. C'est des mots qu'on a donnés à d'autres pour s'en servir. Et vous parlez de banalité. Nos vies, fondamentalement, elles ne sont pas épiques. Elles sont faites de tout petits riens, de routines et de jour le jour, de basse intensité, de choses un peu plates. Et c'est peut-être la grandeur de nos existences en réalité. Mais ça suppose de regarder ça du bon bout et de le dire de la bonne manière. Et ça, ça peut constituer un objectif littéraire. Autre objectif littéraire, c'est ce que j'appelle le flow. J'aime beaucoup le rap. Pour moi, les plus grands rappeurs, c'est ceux qui ont le flow, le texte, l'attitude. Et j'ai l'impression que votre écriture, ça a été de trouver cette combinaison-là. Quand moi, je lis Nicolas Mathieu, je lis un flow. J'ai l'impression qu'au début, c'était le style, le style, le style. Et que ça s'est, pas épuré, mais que ça s'est rendu beaucoup plus accessible, beaucoup plus universel, pour toucher encore plus juste, en fait. Et que là, vous avez trouvé le bon flow. Et que sur les réseaux sociaux, ça se voit encore plus. Parce que ça doit être écrit, genre, dans le lit, à deux heures du mat, dans je ne sais pas quel état, et que ça sort sans la pression du livre, en fait. On dirait des freestyles, en fait. Voilà. En tout cas, la question de produire un rythme, de produire une forme de musique dans l'agencement des mots, pour que ça touche à un endroit précis, celui qui va le lire, que ça suscite en lui une émotion qui est analogue à celle que moi j'éprouve, que j'essaye de restituer, ce n'est pas le moindre de mes efforts. Et il y a des moments où on voudrait écrire à coup de marteau, on voudrait que ça cogne dans la poitrine de celui, ou que ça allume quelque chose dans sa tête. Enfin, oui, et ça, vous appelez ça le flow, on peut appeler ça le rythme, ou le style. C'est une tentative, avec des moyens artistiques, de produire des sensations physiques, en réalité. Est-ce que vous les lisez avant de les conserver, les phrases ? Est-ce qu'il y a une musicalité ? Non, non, c'est du flux. Ça vient comme ça. Le flux du flow. Exactement. Molo mouloud. Le flux du flow, molo mouloud, waouh ! Ces textes-là, et c'est aussi l'intérêt de faire des textes courts comme ça, c'est qu'ils partent d'un jaillissement, ils sont très peu intellectualisés, quasiment pas relus, ils sont faits directement sur le téléphone, dans un influx nerveux, en fait, et ça sort comme ça. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses dans ces textes qui sortent et que je ne peux pas savoir avant de les avoir écrites. C'est-à-dire que ça se déplie en se faisant. Le livre qui vient de paraître, c'est un recueil de textes qui ont été d'abord publiés sur Instagram. Instagram, c'est une véritable addiction, on est tous accros sur Insta, je n'ai pas demandé le temps d'écran, ni rentré, ni glissé dans les DM de Nicolas Mathieu, mais on s'est posé cette question, est-ce qu'Instagram, ça nous rend triste ? Ce n'est plus un secret pour personne, les réseaux sociaux ont tendance à nous plomber le moral, notamment parce que quand on scrolle, on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres, et ça, ça a un impact sur l'estime de soi. Et pourtant, on le sait tous aussi, sur les réseaux, les moments de vie qui défilent sont souvent bien éloignés de la réalité, car on enjolive tous notre quotidien en ne partageant que le beau, à coups de filtres et de retouches photos. Et tout ça, ça crée un idéal tout bonnement inatteignable. Bref, on veut être ce qu'on n'est pas et on veut avoir ce qu'on n'a pas, à tel point qu'on finit par croire que notre vie vaut moins que celle des autres. À force de mettre l'idéal trop élevé, on est renvoyé sans cesse, on n'est jamais à la hauteur. Jamais à la hauteur est souvent critiqué, car à coups de commentaires haineux ou de DM vicieux, les réseaux sociaux sont aussi un terrain de cyberharcèlement. Mais Instagram va encore plus loin, il nous rend aussi accro. Cette petite notification rouge, vous allez l'associer à quelque chose de positif. Quand vous allez la voir, hop, ça va créer en vous un sentiment de plaisir, et votre cerveau va sécréter ce qu'on appelle une hormone un peu addictive qui s'appelle la dopamine. En 2021, plus de 20% des 18-24 ans étaient concernés par la dépression. Ils étaient 11,7 en 2017. Et le paradoxe, c'est qu'en ligne, on parle plus de santé mentale que jamais. Pourtant, ce sont ces mêmes réseaux sociaux qui ont un impact négatif dessus. Bref, de quoi se demander pourquoi Instagram nous rend tristes ? Nicolas Mathieu. Pourquoi Instagram nous rend tristes ? Parce qu'on se compare à des choses qui n'existent pas et que ça nous dévalorise ? Parce qu'aussi, les réseaux sociaux sont un irritant extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'on voit sans cesse des trucs qui nous mettent hors de nous. Combien de fois on s'est pris la tête avec des gens à distance, des gens qu'on ne connaît pas et qui n'ont pas de visage ? Et une fois que vous les rencontrez, ça fait pchit. Parce qu'à partir du moment où vous êtes face à un corps, à un visage, à un individu, vos réactions ne sont plus du tout les mêmes et vous ne produisez pas les mêmes hormones pour le coup, les mêmes stimulants du tout. Qu'est-ce qui est plus impudique sur Instagram ? Une photo de soi, retouchée ou pas ? Ou un texte ? De Nicolas Mathieu ? Ça peut se valoir. Il y a une forme d'exhibitionnisme. Mais après, l'exhibitionnisme en littérature, c'est une vieille affaire, ce qu'on appelle le lyrisme. C'est-à-dire, quand on met ses tripes à jour, quand on donne l'autofiction, ces choses-là, on espère toujours que ça échappe à une forme d'obscénité grâce au style, et au fait que ça puisse atteindre à quelque chose. l'universel, un petit peu. Est-ce que savoir bien écrire sur les réseaux sociaux, ça vous a aidé dans votre vie amoureuse ? À faire des rencontres ? Savoir écrire, ça aide en amour en général. Là, on parle de vous. Oui, mais pas que sur les réseaux sociaux, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ce qui se passe quand on a 17 ans et qu'on écrit une lettre à la lycéenne dont on est amoureux et qu'on regarde trois carrières en cours de SVT, c'est la même chose, en fait. C'est trouver les mots pour atteindre quelqu'un. Ça vous est arrivé ? Oui. C'est plus facile ? C'est plus dur que la réalité ? C'est comment ? Quoi donc ? De rencontrer à distance quelqu'un, de parler à distance ? Je ne sais pas, tout le monde fait ça. Toutes les applis de rencontres, c'est les rencontres à distance aujourd'hui. Ce n'est pas que ce soit plus dur ou plus facile, c'est qu'après, il y a la rencontre réelle et parfois, c'est une surprise. Quel genre de surprise ? Elles ne sont pas toujours bonnes, oui. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est... J'ai l'impression que maintenant, c'est presque devenu la règle, la rencontre abstraite dans l'ère numérique avant que n'elle devienne la rencontre concrète dans le réel et que pour chacun, enfin, chacun mesure qu'il y a des hiatus. Comment on peut savoir que quelqu'un vous plaît à l'écrit ? C'est quoi ? C'est les tournures de phrases ? C'est les traits d'esprit ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Moi, j'ai écrit un livre et des textes, là, qui essayait de rendre des choses que j'ai éprouvées. C'est des questions qui s'adressent à comme si j'avais des techniques de drague en ligne. Ce n'est pas trop l'objet. Non, au contraire, c'est de savoir ce qui plaît, ce qui séduit. Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à une question comme ça. Le livre parle aussi de plein de moments plus durs de la vie. On va en parler dans un instant, mais j'aimerais d'abord qu'on remonte un petit peu en enfance ensemble et qu'on aille regarder la Madeleine de Clique. Nicolas, votre Madeleine de Clique, c'est le son de cloche dans le générique début du film Top Gun Maverick. Pourquoi ce son de cloche ? Rien que de l'entendre, là, j'ai les frissons. Qu'est-ce que c'est qu'une Madeleine ? La Madeleine de Proust, c'est une sensation physique, le goût, l'odeur, un son qui va faire rejaillir tout un pan du passé qui était enfoui et auquel vous n'aviez pas accès de manière délibérée. La première fois que j'ai vu le Top Gun 2, j'étais dans un cinéma, j'ai entendu cette cloche et il y a mes huit ans qui sont sortis, mais ça s'est déplié comme ça devant moi et c'était un truc qui était vraiment bouleversant. Il n'y a pas que le passé qui a jailli. à chaque fois que j'entends cette cloche, c'est tout un monde à la fois innocent, protégé et voué quand même très fortement à l'imaginaire qui se réactualise pour moi. C'est hyper fort. Vraiment, ça me déborde. Vous étiez à le voir avec qui, Top Gun ? Le deuxième ou le premier ? Le premier. Le premier, je l'ai vu à la télé en VHS 20 fois. en échappant d'ailleurs pas mal à la... Oui, en VF, évidemment. Mais on est de cette génération où il y a des films qu'on n'aime qu'en VF. Mais oui, moi, Gouze, jusqu'à 20 ans, je n'avais pas la moindre idée que ça signifiait comme en O.A. ou Mavrik, aucune idée du sens. Enfin, voilà, ça m'échappait complètement et ça n'avait pas d'importance. mais... Donc, dans ce film, dans ce son-là, est enfermé, replié tout petit, une grande part de mon enfance. Et à chaque fois que je l'entends, c'est incroyable. C'est presque comme de l'hypnose, en fait. Oui, je pense que... Oui, un peu, ouais. Bon, après, puisqu'on parle de la Madeleine, il faut parler de Proust, quoi. C'est lui qui décrit ça si parfaitement. C'est-à-dire que la manière de retrouver du temps qui a été perdu, c'est de trouver des tunnels, des formes de ponts sensoriels qui ont nous y ramenés tout droit. et j'en ai d'autres, quoi. Moi, j'en ai une pour vous, à vous suggérer. C'est ça, c'est un extrait des Goonies. Alors écoutez, je vous jure que vous allez pas me croire, les mecs. Il y avait deux panels de flics et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils poussivaient un 4x4, une super range rover, il y avait des balles qui volaient un peu partout. C'est le machin le plus dingue que j'ai jamais vu. Encore plus dingue que la fois où Michael Jackson est venu dans ta maison pour pisser un coup. Encore plus dingue que la fois où t'as sauvé ses vieux dans l'incendie de la maison de repos. Ouais, et je parie que c'est encore plus dingue que c'est au trophée où t'as bouffé ton poids en pizza. D'accord, Brian. Michael Jackson n'est pas venu dans ma maison. Puis c'est un coup. Mais ça se relâche. C'est exactement ça. Ça ne marche qu'en VF. Oui, celui-là, je pourrais pas le voir en anglais. Je crois que ça me gâcherait le truc. J'ai un souvenir très précis de la sortie de ce film et de ce que ça a suscité en moi. J'ai vu les bandes-annonces à la télé. Mes parents ne voulaient pas qu'on aille voir au cinéma et ça m'a presque rendu fou. C'est-à-dire que j'ai commencé à fantasmer le hors-champ de la bande-annonce et tout le reste du film. Et à l'écrire, c'est ça ? C'est peut-être la première histoire que j'ai écrite. J'ai comblé le vide intolérable qu'il y avait dans cette bande-annonce et c'est-à-dire le reste de l'histoire sur laquelle je suis entasmé. Mais moi, je trouve qu'il y a des traces des Goonies dans votre oeuvre. C'est vrai. Parce que les Goonies, c'est une bande de gamins qui veut tuer l'ennui. Et je trouve que l'ennui, c'est l'ennemi à abattre dans l'oeuvre de Nicolas Mathieu. C'est qu'à chaque fois, c'est des combattants de l'ennui. C'est des gens qui veulent sortir de leurs conditions et qui veulent tuer le temps avant que le temps ne les tue. Il y a cette notion-là de se dire que ces personnages qu'on voit dans la littérature en général, un peu à l'arrière-plan, là, on les humanise. On les rend acteurs premier rôle. Et ils ont chacun, mais comme nous tous d'ailleurs, un but, tuer l'ennui, ne pas s'ennuyer parce qu'ils sont dans des zones où ils n'ont pas forcément le même accès à la culture, le même accès au loisir, à tout ce qui est cool. Ils ne vont pas au ski, ils ne vont pas dans les mêmes choses que nous. Et les Goni, c'était ça aussi. C'était une bande de gamins qui étaient livrés à eux-mêmes et qui s'ennuyaient, en fait. Et donc, il y a eu cette histoire de carte au trésor. Et je trouve que ça résonne dans votre oeuvre. C'est pour ça que je voulais vous montrer les Goni. Je ne l'avais jamais considéré comme ça, mais ce n'est pas faux. En tout cas, l'opposition entre une vie ennuyeuse et lambda et le désir acharné de l'intensifier, cette existence, d'en faire une aventure, c'est vrai que ça court dans... Ce qui court quand même tout le long, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir une vie qui vaut le coup ? Voilà. Et parce que justement, le temps nous est compté. Le temps qui passe, vous en avez parlé au moment où vous avez perdu votre papa. vous êtes aussi maintenant papa et vous avez toujours dit « Moi, je me suis construit contre. » Et maintenant que vous n'avez plus votre papa, qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre enfant ? Quel genre de papa vous vous sentez être, en fait ? Est-ce que vous comprenez la mesure de ce que c'est d'être papa ? Je ne sais pas très bien ce que je veux transmettre. Je n'ai pas de... Je suis comme tous les parents, je voudrais qu'ils vivent relativement... Qu'ils rendissent relativement protégés, qu'ils puissent jouir d'une vie qui soit épanouissante. Et... C'est difficile parce que je me suis vraiment construit dans un oedipe bien costaud avec mon père et à une opposition frontale. Je me demande un peu à quoi m'opposer aujourd'hui. Et finalement, leurs enfants après eux, ça, c'est un truc que j'ai découvert vraiment. Nos livres, en tout cas les miens, ils sont toujours en avance sur moi. Ils s'y disent des choses que j'ignore sur moi-même. Et à la fin de leurs enfants après eux, Anthony commence un peu à devenir son père, malgré tout. Et parfois, j'ai ce sentiment-là qu'après l'avoir beaucoup jugé, je suis en train de devenir comme lui. Quand on arrête de s'opposer, on se repose ou pas du tout ? Non, on ne se repose pas. Non, non, on a d'autres inquiétudes. Finalement, c'était bien confortable aussi d'avoir ce repoussoir ou cette existence que je ne voulais pas reproduire. On allait faire un tour sur les réseaux sociaux de Nicolas Mathieu et on a enquêté. C'est le clic sûr. On a cliqué sur vous, Nicolas Mathieu, l'auteur impliqué qui s'inflige des choses compliquées pour écrire des romans réalistes. Ah ouais, chez elle-là, j'en ai bouffé. Et cela paye, car vous avez la cote sur TikTok. Je venais juste ici pour vous dire que j'ai terminé ce livre et que je l'ai noté. Et vous avez aussi des super pouvoirs, enfin vos livres. J'ai lu Connemara, l'un de vos précédents ouvrages et vous m'avez sauvé. En cliquant sur vous, Nicolas Mathieu, on a découvert votre routine alimentaire. Non mais moi, je n'achète pas de pain en fait. Je ne suis pas très salade de patate. Mais lors de vos interviews, on profite aussi de votre côté déconneur. En général, quand je fais une rencontre ou une émission, il y a toujours au moins un Vosgien et au moins un sociologue. Donc il se dénonce maintenant. Très bien alors. Et vos questionnements un peu étranges. Qu'est-ce que ça fait le bruit des pantoufles le matin quand on descend les escaliers pour aller prendre son café ? Sur vos réseaux, c'est un peu what the fuck puisque ce mélange du Miley Cyrus, la soupe aux choux, Jérôme Cahuzac et Zlatan Ibrahimović. On voit aussi votre passion pour les Vosges, le Ibiza du Grand Est. Qu'est-ce que l'on préfère ? Ce sont les réflexions de votre fils qui a la répartie d'un ado. J'aimerais bien jouer à Pokémon Go parce que je m'ennuie. Parle-moi. Je préfère m'ennuyer. Et face à cela, on réagirait un peu comme vous. Je ne sais pas très bien quoi répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on ne s'ennuiera pas en lisant votre dernier recueil de poèmes, Le ciel au vert. C'est fidèle à la réalité ? C'en est une partie, en tout cas. Vous recevez des DM bizarres ou pas ? Oui. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. C'est quoi le truc le plus étrange ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui me... Je ne saurais pas vous dire le plus étrange, mais je me souviens qu'un jour, il y a un monsieur qui m'a écrit en me disant « Vous savez, il se passe des choses épouvantables pour les lévriers en Espagne. Il est temps que vous écriviez un livre à ce sujet. » Je me disais « Ah oui ? » Alors, on me sollicite un peu comme ça pour écrire les livres des autres. Ou... Oui, il y a plein de bizarreries. On reçoit des insultes aussi, parfois, des choses... Bon, principalement, c'est quand même relativement aimable. Nicolas Mathieu, on va faire une interview compte à rebours, top chrono, une minute, un maximum de questions, un maximum de réponses. À part « je t'aime », comment peut-on dire « je t'aime » ? Avec un regard. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau ou de plus cruel ? Les deux. Est-ce qu'on peut se remettre avec une ex ou quand c'est cuit, c'est cuit ? On peut. Tu préfères la belle et la bête ou la belle et le clochard ? Ça dépend de l'heure. Ok. Quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait par amour ? Des vacances ? Quel est le plus beau cadeau que tu as fait par amour ? Je ne sais pas. Je crois que j'avais 121 roses. Quelle est la personne la plus connue de ton répertoire ? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais rêvé. On ne peut pas passer à la suivante. Voilà. Quel est le moment de ton passé que tu veux revivre ? Le moment de mon passé que je veux revivre ? Putain. Mais c'est dommage de ne pas avoir plus de temps pour réfléchir à ces questions. Il reste 20 secondes. Tu peux encore. Je pense qu'il y a des moments du... On me dit souvent que je suis juste nostalgique ce que je réfute, mais il y a des moments de notre enfance d'insouciance pure et dont, par définition, on ne peut pas être conscient. Je voudrais rééprouver ça de temps en temps, le sentiment que rien ne pèse. Merci beaucoup, Nicolas Mathieu. Merci d'être venu dans Clique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !